oui moi aussi je suis triste si tu savais sache que ton papa il a bercé mon enfance j'aimais beaucoup ces dessins et puis je t'aimais beaucoup quand j'étais petit j9 on vient de faire l'aller l'aller du confinement encore le retour probablement un autre parcours derrière 9 ou 18 août c'est toute la question on verra bien quoi je suis en train de regarder du golf là je m'occupe comme beaucoup tu sais en ce moment avec le confinement on est privé de nos parcours et eh ben je regarde du golf sur internet comme beaucoup toi aussi tu aimerais bien découvrir le parcours toi aussi il dit fixe tu aimerais bien que je t'emmène sur un parcours allez promis on ira se faire un parcours ensemble quand le confinement sera terminé tu as vu quand on regarde du golf à la télé à chaque fois on voit les balles qui arrivent dans le bunker mais on voit jamais les gens ratisser leur bunker et c'est pour ça à chaque fois quand nous on joue les bunkers sont dans des états qui sont pas dignes d'un bunker de golf tu crois que c'est parce que les gens ils savent pas ratisser leur bunker si on leur faisait un tuto spécial confinement pour qu'ils apprennent donc aujourd'hui je te propose mon tuto spécial confinement on va apprendre à ratisser efficacement des bunkers on va apprendre à ratisser les bunkers pour que ce soit nickel quand on retrouvera les parties après le confinement donc pour ça exceptionnellement on va pas avoir besoin du sac de golf on va avoir besoin d'un accessoire que tout le monde a à la maison l'aspirateur trop bien ma sortie de bunker donc imagine tu vois là ça c'est le bunker tu viens jouer ton coup mais le sable il est pas nickel on va apprendre ensemble à bien nettoyer le sable à bien ranger le bunker ok donc tu vois le geste est simple il faut être capable de ratisser le sable de ramener le sable de bien ratisser le but étant de bien ratisser comme ça le sable pour laisser le moins de traces possible qui soit le plus nickel possible en fonction de la qualité du sable tu peux bien entendu poser ta main ici pour bien appuyer s'il le faut voilà et on en profite pour bien nettoyer les traces qui sont autour et on termine par toutes les traces de pied ça te paraît compliqué non alors regarde on va le faire par étapes choisi d'abord une surface bien lisse facile pour que tu prennes le mouvement comme il faut d'abord on passe on ratisse hop on passe on ratisse et on n'oublie pas de faire toutes les traces qui se trouvent autour voilà et on n'oublie pas de ratisser l'espace des pieds et on s'entraîne on change d'endroit et on recommence la même manipulation bien les traces qui se trouvent sur le côté bien les traces qui se trouvent sur le côté hop on ratisse on ratisse et on fait bien voilà on appuie bien et on fait bien le tour tu vois c'est pas compliqué regarde tout le monde peut le faire toutes les baraques seront propres vous me direz merci à la fin du confinement je vous promets comme toujours dans le sport ce qui est important c'est la répétition donc entraînez vous varier les surfaces varier les endroits et la prochaine fois que vous irez sur un parcours tous les golfeurs vous remercieront on se retrouve demain pour un nouveau un nouveau tuto le tuto ce sera replacer les divos je vous en dis pas plus à demain en attendant prenez soin de vous restez chez vous et on se retrouve bientôt sur les golf à bientôt les amis